Katarina 3, qu'est-ce que ça vaut ? Quels sont ses stats, les augmentes, les bits items, comment la jouer ? Donc là on est sur de l'œuf méta, c'est un truc qu'on m'a souvent demandé, on m'a dit oui, on parle que des mêmes choses et tout, donc on va essayer de faire une petite vidéo sur autre chose, un truc qui est moins joué mais qui marche quand même, qui est du coup évidemment pas le truc le plus fort de la méta, mais qui peut largement faire de bons résultats, on va voir ça tout de suite. Déjà, purement en termes des stats, Katarina 3, 3 items, c'est 3,70 d'average, ce qui reste un average correct, et quand tu regardes en fonction du nombre de Warriors dans la composition, en 4 Warriors c'est 3,69, en 2 Warriors 3,97, donc vraiment ça marche pas très bien, et en 6 Warriors c'est 3,23, donc c'est vraiment très correct 3,23, ce qui veut dire que, on va en reparler après sur les augmentes, mais les plus 1 Warriors marchent très bien, et donc le fait d'être en 6 Warriors te fait 30% omnivore, 30% dégâts en plus, donc c'est également une win condition pour réussir à faire un bon positionnement avec ta Katarina. Il y a deux compos populaires, je t'ai rentré les stats là, qu'on puisse un petit peu voir ce que ça donne, donc la première compo autour de Katarina, qui a été jouée 8000 fois en MRAD+, donc là j'ai rentré le fil de Katarina 3, 3 items avec Ekarim, Akali, Kalista, Shen, Fiora, Nila, on est sur du 3,26 d'average, et la deuxième composition, donc là j'ai rentré 8 unités, parce que c'est... peu importe, on en reparlera après, Katarina 3, 3 items avec cette compo là, donc avec ces 8 unités là, on est sur du 3,08 d'average, on est quand même sur un average relativement proche, parce que là j'ai pas rentré une autre unité de plus, si par exemple je rajoute Tam Kench à la liste, on va être sur du 2,68, donc tu vois cette version là n'est pas moins forte que l'autre, c'est juste que là c'est pas forcément Tam que tu vas mettre après, etc. Mais bon peu importe, comme tu peux voir ce reste des très bons average, donc je vais te montrer les deux compos, et l'idée c'est que tu vas jouer l'une ou l'autre, suivant vraiment les unités que tu vas avoir dans tes rolls. Donc c'est une compo re-roll Katarina, donc il faut jouer Kata en 3 étoiles, et donc pour faire Katarina en 3 étoiles, il faut roll au niveau 7, ce qui veut dire que les unités 4 cost de cette compo vont être plus dures à trouver, donc potentiellement tu vas high roll, tu vas en trouver rapidement, et potentiellement t'en as qui vont rester que 1 star. C'est aussi pour ça qu'on envisage plusieurs variantes quand on veut jouer Katarina le plus efficacement possible. Comme tu peux le voir, les synergies sont quand même plutôt propres avec cette version, qui est la version la plus simple d'accès, c'est 4 warriors, 3 000 strikers, 2 bastions, 2 fairy, 2 pyro, et tu rajoutes après TAM genre au niveau 8, et Xerat au niveau 9 par exemple, pour caper la comp plus haut en rajoutant des arcane. Ça c'est une des possibilités. Et la seconde version qu'on a vue, c'est donc cette version-là, comme tu peux voir là la liste de course est encore plus fixée au niveau synergie, 4 warriors, 2 fairy, 2 préserveurs, 2 pyro, 2 shapeshifter, 2 sugar, 2 witchcraft, mais il y a beaucoup d'unités 4 cos dedans, il y en a 4, il y a Rakan, Nazus, Gwen, Sura, donc ça fait quand même beaucoup. Et donc cette version-là, au niveau 7, l'idéal c'est que tu joues pas bard, et donc tu joues les 7 unités là que t'as en front, mais suivant tes rolls, etc, potentiellement c'est le toutou qui saute, et du coup tu joues pas le toutou, et tu joues ces unités-là. Dans tous les cas, ce qui est super important, c'est quand même le 4 warriors, ça c'est non négociable le 4 warriors, donc après tu vas flex en fonction de tes shops, l'une ou l'autre compo. Concernant le stealth de Katarina, normalement le bis c'est censé être la couronne et le gantelet et end of justice, parce que les deux synergissent très bien ensemble, ça te permet d'avoir un gros cap de critique, vu que t'as 35 plus 25 de base, 60 plus 20, 80, que tu vas faire ton premier casse rapidement, cette minée de l'omnivamp, elle bénéficie bien des deux stats, et quand tu peux avoir ses items en radian, notamment la hoge en radian, normalement c'est ultra fort, mais il s'avère que sur les stats, purement sur les stats en tout cas, à l'heure actuelle, BT s'en tire le mieux, donc c'est peut-être sûrement, parce que ça apporte plus de survie que la hoge, donc tu perds un peu en dégâts, vu que tu perds le côté crit, mais apparemment, à l'heure actuelle, je le s'en tire mieux. Mais bon, quoi qu'il arrive, que tu fasses ce stuff-là ou ce stuff-là, normalement tu devrais t'en tirer très bien, et il y a pas mal de... purement sur les stats également, si tu prends Katarina et que tu prends ses items, et que tu lui mets, imaginons le gantelet de crit et la hoge, en réalité, en termes de delta, il y a pas mal de choses qui rendent mieux que de mettre une couronne en trois, mais est-ce que c'est une histoire de sample size, est-ce que c'est une histoire de... je sais pas exactement, donc par exemple, effectivement, tu peux lui mettre un rabaddon et pas l'item Fire-Ey si tu joues pas Fire dans la compo, en tout cas, quoi qu'il arrive, l'item Fire, les trois items-là, sont des très très bons items à mettre sur ta Katarina, et je pense que la puissance varie peu entre les différents items, parce qu'en vrai, elle va quand même le stacker très vite. Là, tu vois, elle tape, elle tape, donc ça stack à trois, machin, c'est relativement lent, et là, dès qu'elle commence l'ici, tu vois, elle est directement full sec de l'item Fire, donc en théorie, c'est quand même vraiment un très très bon item sur elle, d'autant plus que ça te permet d'avoir des items ailleurs. En général, quand tu joues cette compo, ce que tu as envie de faire, c'est quand tu roll-tack Katarina, c'est de réussir à faire tes 4 costs en T2, évidemment, le reste de ta compo en T2, mais potentiellement, tu vas avoir des Nila et des Akali qui vont arriver, et si tu peux les faire 3 étoiles, c'est très très bien, parce que pour rappel, tu joues 4 warriors, donc quoi qu'il arrive, Nila et Akali seront des personnages qui seront forts dans cette compo, et qui mériteront largement leur stuff si tu arrives à les passer en 3 étoiles. Maintenant, concernant les augmentes, comme on a pu voir en début de vidéo, tout ce qui est plus un warrior et qui va te permettre d'arriver à un 6 warriors, c'est vraiment vraiment bien, donc ça a quand même des très bons average. Là, par exemple, je suis reparti sur la comp, la comp avec le toutou, donc qui a 3,08 d'avverage de base, par exemple, le fait d'avoir warrior craft, Crest, ça passe à 2,48, alors on est sur quand même des échantillons assez courts en données, mais ça montre quand même que ça marche bien, 2,61 sur la version radiante de la crône, et sinon, globalement, tout ce qui va améliorer ton équipe, donc ça c'est classique, mais généralement sur TFT, les compos qui jouent avec beaucoup de mêlées, donc là, c'est en l'occurrence des briseurs mêlées, ils value énormément, énormément de dingue, tout ce qui est item support et augmente de board, donc généralement, tout ce qui va être keepers, item support, c'est très très fort, là, on voit également que item collector, par exemple, ça marche également très bien, parce que ça rajoute des stats, donc vraiment les augmentes de board, donc type support golem, tu vois, ça passe directement à 2,55 l'avverage, c'est vraiment une dingue vie, bon, c'est une des meilleures augmente du jeu, évidemment, donc ça y joue aussi, mais ça va vraiment beaucoup aider ton équipe, également le renduin, le renduin augmenté de zone, même si les itinerfs restent une excellente augmente, à jouer dans ce type de comp, parce que du coup, tu as plein d'unités qui vont beaucoup bénéficier des stats, et en fait, plus tu es tankier, plus ton omnivamp va être value, plus ton équipe va mettre du temps à mourir, donc évidemment, ça, ça reste des excellentes augmentes, tout ce qui est vraiment item support, augmente de board, ça c'est très bien, on peut voir également unified, même raw, même si ça te rajoute encore de l'omnivamp, et que tu en as déjà pas mal, ça reste quand même également une très très bonne augmente de board, et sinon, les augmentes d'objet, qui marchent bien sur la compo, donc par exemple, tout ce qui va être Age of Night, le truc de Sterak, etc., sont vraiment des bonnes augmentes, qui vont vraiment te permettre d'avoir un meilleur average dans tes parties, et si on check la compo qui joue la Kadista, et qu'on check un petit peu les augmentes de board également, qui marchent bien, on est sur également la même chose, Warrior, Chrone, Warrior, Crest, pour aller chercher un Sea Warrior, ou alors, flex ton 4 Warriors autrement, c'est également tout à fait une possibilité, auquel cas, d'ailleurs, si tu as le plus en Warrior, suivant la comp que tu joues, Nasus le porte très bien, on va aller checker ça rapidement, parce que Callista aussi, en théorie, il porte bien, je t'y pensais aussi, une Camille en Multi Striker, auquel tu vas rajouter un Warrior, ça va être très fort, Morgana, c'est aussi le biais, un peu comme Camille, tu me diras, mais le biais de game, du fait que, bah oui, si tu arrives à rajouter Morgana, elle a de l'omnivamp, elle est intuable, mais c'est quand même une unité 5 stars, donc il faut l'avoir, et comme tu peux voir du coup, le Nasus le porte très bien, Callista c'est 0.23, Nasus c'est 0.26, donc c'est relativement équivalent, mais je te conseille quand même, si tu peux le faire, de le mettre sur Nasus, parce que c'est une unité qui tape fort, et l'omnivamp va lui permettre vraiment, de rajouter de la tankiness, au niveau de ta compo, ça marche très bien, mais comme tu peux le voir, le mettre également sur Shen, ou Ikarim, ou même Rakan, même si c'est vraiment l'unité sur laquelle, je te conseillerais moins, le porte quand même très bien, auquel cas, ils ont quand même des bons Average, parce que c'est simplement le fait, de rajouter des Warriors à ton équipe, qui va vraiment value ton équipe, et concernant les autres augmente, oui effectivement, Freaky Friday peut également très bien marcher, le truc qui donne des Triforce, ça va te rajouter des composants, sur des persos qui marchent bien, dans cette compo, et le dernier point, dont je veux te parler sur cette vidéo, c'est que si tu veux checker, des games où ça joue Katarina, tu peux très bien aller sur Meta TFT, il y a une partie qui est VOD, donc qui est reliée au stream, de certains streamers, qui t'affiche les compositions, qu'ils ont jouées, donc tu as juste à rentrer Katarina dans le filtre, et à partir de là, tu scrolles et tu regardes les moments, où il y a eu des 4 à 3, et en plus tu as le rang de fin de partie, qui est à côté, et tu vas voir, il y a quand même beaucoup beaucoup de gens, qui ont réussi à faire des top 1, là avec Katarina 3, donc par exemple Desik, par exemple ici Skara, avec une 4 à 3, et tu as en plus le rang, auquel ils ont réussi à le faire, donc par exemple, Blackfire Ice, il a fait une 4 à 3, il est en Master 0 LP, donc tu peux aller checker ce genre de partie, pour voir un peu comment ils ont joué leur partie, mais grosso modo, ça va être du rôle au niveau 7, des deux compos que je t'ai montré, et normalement tu as toutes les infos dans cette vidéo, pour jouer au mieux que tu as dans tes parties, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, je te souhaite une excellente journée, et prends bien soin de toi.